L'un des succès de notre invité pourrait résumer un peu ce qui se passe sur les planches du théâtre de Passy dans la pièce qu'elle interprète, un atelier pour deux, puisque du plaisir, du désir et de la souffrance, ça résumerait un peu ce qui se passe sur scène sous Véronique. Oui, peut-être pas un peu, pour un en tout cas, oui. On est d'accord, pour un, merci d'être là Véronique. Oui, c'est du plaisir. Grand bonheur de vous accueillir, une jolie pièce qui marche très fort au théâtre de Passy à Paris. Allez, en deux mots avant de voir des images, Véronique, un atelier pour deux. On peut dire que vous êtes avec le personnage qu'interprète Jean-Luc Moreau, ami de longue date. Vous êtes deux sculpteurs, vous partagez un même atelier. Et vous êtes dans une amitié amoureuse, on va dire, une complicité. Oui, une grande complicité qui dure depuis 22 ans quand même. Jusqu'au jour où, patatras ! Patatras, Sabine tombe amoureuse. Voilà, votre personnage tombe amoureuse, et alors là, ça va être compliqué pour le personnage de Jean-Luc. Ça va être très compliqué à gérer, et beaucoup plus compliqué, en fait, qu'il aurait pu l'imaginer, surtout. Image, regardez. Monsieur, tu sais, celui dont je t'ai parlé, on lui propose un contrat de 4 ans à Sydney. Ah, bon vent, hein ! Il m'a proposé de l'accompagner, et j'ai répondu oui. Sans même me dire au revoir. Bon, alors, ce matin, j'ai des brûlures d'estomac, j'ai une encume dans la tête, j'ai des frissons d'espace, une insuffisance rénale. Mais il espère quoi ? Mais gagner son pari, évidemment. Plusieurs, il a parié avec ses potes qui voudraient revenir. Ah ben, il a perdu, qu'est-ce que tu veux de plus ? Résister à ton chantage ou renoncer à Guillaume. J'ai dû choisir. C'est lui qui est obligé à faire un choix, mais c'est un fan. Alors, c'est une pièce, évidemment, que j'ai vue. Il y a tout dedans. Il y a des moments d'émotion, il y a beaucoup de rire également. On est d'accord ? Parce qu'on est tous concernés. Quelque part, on a tous amélioré un million. C'est ça, hein ? Ça parle à tout le monde. Mais c'est parce que ça parle d'amour. Donc, on est tous concernés d'un amour particulier. Mais c'est plein de tendresse, c'est plein de joie. Il y a une souffrance aussi, parce qu'il se déchire à un moment, mais il se déchire en toile de fond intérieure, tellement d'amour que c'est une pièce qui est très tendre. Il y a énormément de tendresse, énormément d'amour. Par moments, c'est un peu acide, forcément. Et puis, il y a le personnage de Jean-Luc qui balance, il y a quelqu'un qui a le verbe haut et facile, et qui en use. La place de la jalousie dans cette relation ? Forcément, quand on est sur le point de perdre quelqu'un... On devient égoïste, presque. Oui, on devient égoïste, on peut devenir con aussi. C'est pas antinomique, on peut être égoïste et con à la fois. Et puis, il y a aussi la jalousie d'un passé que l'autre a vécu. Et du coup, on peut gâcher du présent en se rattachant au passé de l'autre qui, de toute façon, a existé. C'est surtout, je dirais, passé un certain âge. Forcément, la personne a vécu, a eu une vie avant. Donc, il ne faut pas être jaloux de ce passé, il existe et c'est tout. Ça ne sert à rien d'être jaloux d'un passé qui n'existe plus, de toute façon. Donc, c'est au Théâtre de Passy, à Paris, les jeudis soirs, samedis soirs et dimanche après-midi. Donc, ce soir, vous êtes sur scène. Demain après-midi, vous êtes sur scène. Pour mon plus grand bonheur. Parce que j'ai un immense plaisir à jouer cette pièce et avec mes partenaires. Et dans la salle, ça se ressent évidemment. Si on regarde dans le rétro, Véronique, parce que moi, j'adore ça, votre premier rôle d'amoureuse à la télé, vous confirmez que c'est dans le jeune Fabre ? C'est le jeune Fabre avec Mehdi, oui. Est-ce que des gens encore vous en parlent ? Oui, toujours. Tout le temps. Il y a deux choses dont on parle vraiment. C'est le jeune Fabre et Pause Café, évidemment. Quel souvenir du jeune Fabre ? Le tournage, vous aviez quel âge ? 10 ans, une gamine ? J'ai eu 15 ans sur le tournage. Vous faisiez un tout petit peu plus jeune, d'accord. Vous faisiez vraiment une gamine. Et ce sont de bons souvenirs. Ah, mais c'est que des souvenirs extraordinaires. Avec Mehdi, évidemment. Et puis Cécile Aubry, qui était étonnante de force, de pignacité, comme ça. Non, je ne dirais pas de gentille à cette tendresse, parce qu'elle avait une telle pression, en fait, sur les épaules. C'était son premier, je dirais, feuilleton avec Mehdi, adulte, en fait, adolescent. Ce n'était plus la même chose que les Sébastiens. C'était son fils, Mehdiat. C'était son fils. C'était son fils, bien sûr. Regardez, si vous étiez trop choupi, là. Ah, les beaux souvenirs. Alors, vous me parliez de Pause Café. Ben, forcément. Ah ben oui. Un petit Pause Café, parce que les gens nous le réclameraient. Alors, vous avez la réponse. Je pense que vous allez reconnaître qui est le partenaire, le jeune comédien qui donne la réplique à Véronique dans cette voiture. Ça va être facile. Regardez. Je ne sais pas comment elle s'y est prise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Gérald, il n'est plus viré. Ni lui ni Jean-Luc. Dans l'affaire, il n'y a qu'un tétard, c'est moi. Enfin, merde, je ne me suis pas crevé le cul jusqu'à maintenant pour m'arrêter là. Pourquoi tu ne dis pas à ton père d'aller voir le protal ? Mon père, il ne voudra jamais. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui dise au protal ? Il n'a qu'à ouvrir la bouche pour que j'obtienne le maximum. Elle n'est pas très longue. Alors, vous avez reconnu Marc Lavoie, évidemment. Le beau Marc. Ça a duré combien de temps ? Parce que ça a tellement marqué. Ça a tellement marqué que les gens sont persuadés que j'ai fait ça pendant 10 ans. Et en fait, il y a eu seulement trois séries relativement courtes. Pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Et là, les conditions de tournage, c'était comment ? C'était... Extraordinaire. Parce que Serge Leroy, que je salue au-delà des étoiles parce que je l'aimais profondément, et pour moi, c'était vraiment l'âme de Pause Café. Serge tournait extrêmement vite. On finissait tous les jours avec deux heures d'avance. Donc c'est une bonne école parce que parfois, il y avait des réalisateurs qui multiplient les prises. Oui, c'est le contraire. Mais alors lui, il était tellement précis et il tournait beaucoup avec les longues focales. Donc en fait, on était extrêmement libres. C'était des séquences, beaucoup. Donc il y avait un rythme, toujours, qui était... Le rythme était extrêmement présent dans Pause Café. Et c'était vraiment du bonheur. Puis il n'y avait que des gens formidables. Il y avait Jacques-François, pareil, qu'on salue au-delà des étoiles. Extraordinaire. On a beau dire que personne n'est irremplaçable, moi, Jacques-François, je ne l'ai pas encore vu remplacer. Évidemment. Si on fait un parallèle avec ce que vous faites tous les soirs sur scène au Théâtre de Passy, dans la pièce Un atelier pour deux, Véronique, c'est quoi la différence entre être sur scène tous les soirs et tourner dans un téléfilm ou au cinéma ? C'est le public. Qui manque sur le tournage d'un téléfilm ? Oui. Alors, à l'époque, il ne manquait pas. Mais aujourd'hui, il y a un tel rythme quand on tourne en télé. C'est devenu un peu... Il y a un rythme qui est devenu un peu inhumain quand même. Un peu l'abattage, c'est il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Ça fait, ça peut... Voilà. Ça dépend sur quoi, ça dépend sur quel programme. Oui, c'est quand même un peu usine sur des quotidiennes, sur des feuilletons. Ça va tellement vite maintenant. C'est de l'argent en jeu, les tours de tournage, ça coûte de l'argent. Voilà. Mais le théâtre, il y a... Alors, en plus, au théâtre de Passy, ce qui est extraordinaire, moi j'adore ce théâtre. C'est un petit bonbon. C'est un bonbon. On est proche de vous dans la salle. C'est un écrin. On est tout près des comédiens. Et nous, on a l'impression qu'on est au milieu du public. C'est vrai. Et au début, je dois dire que j'avais une petite crainte en me disant... Justement, c'est intimidant. Les gens sont très près, oui, c'est ça. Oui, parce qu'on les voit. Ils sont presque dans votre atelier, en fait. Exactement. Ils sont dans l'atelier. Et en fait, c'est formidable. Bon. On les sent. Évidemment. Et on entend la moindre réaction. C'est génial. On va marquer une petite pause. On va revenir avec les conseils séries. Les conseils de séries télé de Benoît. Vous regardez les séries ? Véronique, vous avez le temps un peu ? Ah ben oui. Déjà, je continue à regarder, moi. Demain nous appartient parce que... Ah ben très bien. Parce que j'adore voir jouer mes... Bien sûr. Ceux qui sont devenus mes potes, on va dire. Et puis, je trouve tous les jeunes formidables. En tout cas, des nouveaux... Je trouve que les auteurs font un travail exceptionnel. Il faut rivaliser d'imagination. Donc, des conseils de séries dans l'actualité dans quelques instants. Est-ce que vous voulez toujours un amour qui vole et quitter la terre qui vous désole ? Ou toujours ? Plus que jamais. J'adore cette chanson. Allez, à tout de suite. Elle est tellement belle.